Ce que j'ai remarqué, ils travaillent. En tout cas, ils travaillent le pays. Mais d'une part, on a faim. Ça en réalité. Moi-même, je suis là il y a deux fois. Avant, j'ai déjeuné même au moins 500 francs le matin. Mais actuellement, je ne peux pas avoir. Tout est dur. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose à ce que nous aussi, nous les vieux, il ne faut pas qu'on mède en fait. Ce n'est pas possible. Puisqu'on voit qu'ils viennent au pouvoir, ils disent que c'est un gâteau. Tout le monde doit partager le gâteau. Mais si vous mangez là, les eaux, nous allons croquer un peu. Mais si vous mangez, les eaux, je dis dans la poubelle, nous allons ramener quoi. Nous allons ramener quoi. Tu viens au pouvoir, tu dis, ah, je vais faire soit un mandat. Bon, je n'ai pas pu travailler à côté de moi. Deuxième. On t'accorde deuxième, mais tant que tu veux faire troisième, ça devient de l'abus. Si ils aiment les Ivoiriens, ils veulent vraiment une vraie stabilité qui montre qu'ils sont sages. Qui montre qu'ils sont sages et que la présidentielle, ce n'est pas ça, qui va faire qu'il ne sera pas un ancien président de la Côte d'Ivoire remarquable. Ou bien remarqué. Si aujourd'hui les gens furent pour aller à l'étranger, à Spapne, ça paraît que ça ne va plus au pays. La stabilité Ivoirienne n'est pas encore là. On a plein de prisonniers qui sont dedans. Bon, il faut faire revenir. Comment les prisonniers vont revenir ? Comment ceux qui sont à l'exagone vont revenir ? Il faut au moins qu'ils aient cette histoire de troisième mandat. Quand l'homme est rassagé, il n'a pas de problème. Vous voyez ? Si nos enfants vont à l'école avec la paix, moi je suis d'accord. Qu'ils fassent cette troisième mandat, je suis d'accord. Si c'était une histoire de paix là, Mandela n'allait pas laisser son pouvoir. Mais s'il allait laisser pour dire, ah, je vais réconcilier mon peuple pour une raison de paix. Pour savoir partir. Et ça te rend grand. Quand Ado, il est venu au pouvoir, il a dit que le président qui était en son temps au pouvoir, il a dit que c'est un dictateur. Donc il ne faut pas qu'il fasse comme les autres. Il y a un exemple. Il a fait beaucoup pour le pays. Mais il y a des gens aussi, ils sont préférés plus mieux que lui aussi. Moi je ne sais jamais. Il faudrait qu'il laisse le temps à chacun de tâter sa chance. Il ne faut pas garder son nom comme on dit dans le jargon. Il n'a qu'à respecter sa parole et puis il va voir que même s'il n'a pas la tête, il resterait la tête en esprit. Je vais te remettre ton nom comme on dit sur le président, parfaite. Dieu, laissez le pouvoir pour vous abonner. Je vais nous abonner à ma JMP.